bonsoir tout le monde ici monsieur cacahuète et ce soir nous sommes bah oui ce soir aujourd'hui nous sommes ce soir nous sommes dimanche 31 octobre 2021 il est déjà 23h06 et on avait regardé anastasia film d'animation choisi par ze lutte donc ce soir c'était mon tour et j'ai choisi un film d'action assez connu mais qui commence à dater un petit peu il s'agit du film l'effaceur qu'est-ce qu'à ce film en commun avec le film d'animation anastasia des vidagnes bon alors et voilà c'était un mot qui est dit dans les deux films sinon on reconnaît sur un film a vraiment j'ai plein de trucs à dire je vais peut-être commencer par non je pense pas quand même il y avait un budget conséquent pour l'époque c'est un film avec arnold rosenegger d'ailleurs on peut pas le manquer avec une de ces moments culte du film où il tient donc de deux fusils d'assaut futuriste il ya des explosions derrière lui il a des flingues dans chaque mer et le titre il effacera votre passé pour protéger votre avenir alors on est sur un genre de film d'action plutôt cool à regarder c'est le film qui se regarde sans prise de tête sans réfléchir comme beaucoup de films d'action et comme beaucoup de films d'action des années 90 donc c'est un film typiquement ancré dans les années 90 mais plutôt cool et qui a pas si mal vie que ça je trouve notamment grâce aux punchline qui sont toujours vraiment excellente mais il ya plein de choses à dire on va commencer par dire le synopsis au dos alors juste pour la petite anecdote c'est un film que j'avais déjà vu plusieurs fois je lutte j'avais sa première fois priori ce n'est pas l'avoir déjà vu donc c'était découverte moi il me semble que la première fois que j'avais vu c'était au cinéma mais par contre je serais pas dire si c'était sur dans un cinéma classique ou dans un cinéma en plein air j'ai un doute après le film j'ai vu plusieurs fois chaque fois qu'il passait la télé qui était rediffusé la télé je le regardais donc je cherchais pas spécialement à le voir en disant ouais il passe à la télé et vite voilà donc d'ailleurs ça fait très longtemps que j'ai parlé d'un programme télé donc des années je crois non c'est des fois quand je les appelle les chaînes télé je tombais par là dessus je prenais film en cours de route et je je pouvais pas ne pas le regarder en fait donc ouais c'est un film voilà qui se laisse regarder franchement sans qu'on s'en rende compte comme iron man aussi les premiers films iron man tout premier voilà quoi alors de quoi ça parle john kruger est un agent secret du programme de protection des témoins sa mission assurer la sécurité d'informateur impliqué dans de grandes affaires criminelles supprimer toutes traces de leur existence leur fournir une nouvelle identité une nouvelle vie son courage son professionnalisme et son astuce lui ont valu le surnom de l'effaceur rien n'arrête arnaud arnold schozenegger après terminator et true lies il dépasse une nouvelle fois les limites du grand film d'action dans l'effaceur préparez vous à une succession incroyable de scènes d'action cascades et courses poursuites plus spectaculaires les unes que les autres un festival d'action d'humour et d'effets spéciaux signé par un spécialiste du genre charles russell le génial réalisateur de the mask le public doit être informé que ce film comporte des scènes de violence susceptibles de heurter la sensibilité des plus jeunes spectateurs alors c'est un film à l'ancienne c'est à dire qu'on n'arrive pas sur le menu le film se lance dès le départ donc si on veut accéder au menu il faut le choisir manuellement ce qui n'est pas évident quand on regarde le le film sur la ps4 et que du coup il faut chercher au pif quel bouton de la manette va nous permettre d'arriver directement sur le menu si tu veux tu as des bons choix normalement c'est tout moucher et solide je sais pas on t'entend ni fait faut pas trop renifler comme ça c'est pas bon bah oui mais si tu renifles mon petit frère et il renifler beaucoup et puis il a fini à l'hôpital mais donc alors du coup je sais plus quoi j'ai pas donc ouais donc voilà donc c'était un film donc à l'ancienne donc qui se lance tout seul donc si vous regardez sur l'acteur des déclassiques sur la puissance touche menu comme ça vous pouvez directement choisir la langue tout ça donc après ça doit faire partie certainement des plus anciens des dvd le film je sais plus de quelle année et on va regarder tout à l'heure après sous wikipédia je crois que doit être fin années 90 alors c'est pas le film le plus connu de schoenegger mais c'est quand même un film qui a qui reste dans les mémoires notamment pour l'une de ses répliques occultes qui qu'on voit plusieurs fois dans le film assez vous avez été effacés non je crois pas je sais pas si c'est pas terminator ou je sais pas il ya l'ast action héros non jumeaux c'est pas l'un des plus connus de schoenegger et la course aux jouets aussi qui est très connu non mais non bref donc ce film là donc il reste dans la mémoire surtout pour une de ses répliques occultes c'est vous avez été effacés il ya quelques autres il ya quelques autres répliques assez sympa assez drôle de quoi oui non mais c'est terminator j'ai déjà cité donc donc sinon bas mais sur un film d'action assez classique avec quelques petites punchline quelques petits notes d'humour il ya des moments où certaines cette action sont un peu daté je pense par exemple au passage avec crocodile il ya un moment donné une scène avec crocodile où on voit que que les effets spéciaux sont assez bizarre ça fait image synthèse assez chelou mais c'est vraiment un passage bien particulier avec les crocodiles de quoi ouais non mais je on pourrait penser sauf qu'à un moment donné on a j'impression de voir des images d'effets spéciaux en un passage juste un passage bien précis crocodile lors d'une scène d'attaque donc ça faisait bizarre mais à part ça ben le jeu des acteurs et bien le doublage de vf est excellent donc les titres réplique punchline donc c'est un film vraiment en fin d'action que assez cool à regarder sans prise de tête alors c'est pas le meilleur film de schoenegger mais si vous cherchez un film d'action sympa pour la détente bah pourquoi pas après un dvd dont le dvd date un petit peu donc il est plus très courant donc il va mieux chercher sur l'occasion que neuf je sais pas trop ce que je peux vous dire de plus sur les films après c'est pas le film d'action de tous les de tous les temps quoi mais ça ça reste assez cool moi en tout cas j'aime bien c'est un film que je peux revoir de temps en temps pourquoi pas alors je regardais où je posais le dvd la fiche wikipédia l'effaceur en anglais et raser et c'est un film d'action américain réalisé par choc russell sorti en 96 non choc russell alors titres génial et raser titres francophones l'effaceur réalisation choc russell je regarde si je vois d'autres russell pour mon nom il est mais il était affiché plusieurs fois il était fiché aussi en producteur il était en réalisateur bah je sais pas je sais je sais pas moi j'ai pas je suis pas fait gaffe mais peut-être que c'est un choc c'est peut-être un diminutif de charles je sais pas les américains des fois ont des mythiques un petit peu étrange ouais non mais non c'est un pseudo c'est rien à voir parce que choc russell est affiché en producteur et en réalisateur ensuite je vois pas d'autres russell alors société distribution one air bros budget à 100 millions de dollars duré cent 15 minutes alors sortie de la catégorie action sorti aux états unis le 21 juin 96 en france le 7 août 96 classifié tout public avec un avertissement casting à l'autre chose de guerre james cannes vanessa lynn williams james coberne robert pastorelli andy romano james crowell olex rupa nick chien lund jerry becker joe viterilly d'annucci michael papa jeune mais laura walters mac rollstone john slattery robert miranda roma mafia tony longo john snyder camry my name et ski psude et je viens de me rendre compte que je n'ai pas parlé du résumé d'habitude je je vais j'explique un petit peu le film je fais un petit peu le résumé à ma façon et j'ai complètement zappé du coup on va mettre en pause wikipédia un instant et on va reparler du film alors c'est vrai que j'ai doit j'ai donné un petit peu mon avis ce que je pensais du film tout ça mais sinon pour pour de quoi ça parle le film pour résumer un petit peu le film alors je suis désolé je pars un peu dans tous les sens aujourd'hui alors donc le film commence sur une une démission donc de l'effaceur donc d'un mais c'est quoi déjà son truc c'est un pas un shérif c'est un un marshall voilà comme us marshall j'aurais pensé c'est un marshall qui a qui travaillent dans tout ce qui est à mission de des services secrets et autres et donc il a pour mission donc de protéger efficacement donc les témoins sous couverture puisque les les témoins sous couverture souvent c'est pas très efficace parce qu'il ya des commanditaires qui les font exécuter et du coup malgré la protection policière ça marche pas très très bien donc du coup lui il est grand au dessus sa spécialité c'est donc de faire en sorte que l'on croit que les témoins sont morts et en fait non ils sont pas morts aux surprises le jour où il faut aller témoigner tribunal et ils ressurgissent et témoignent et puis tout est bien qui finit bien grosso modo c'est un petit peu ça donc du coup ça donne lieu à à les scènes d'action et il ya des explosions évidemment comme dans tout bon film d'action de l'époque bref donc on voit le marshall donc l'effaceur dans une de ses missions et puis après donc finalement c'est vraiment la grosse mission le truc qui va être tout autour du film qui va démarrer donc là on a une jeune femme qui travaille pour une entreprise qui fabrique des armes le problème c'est que cette entreprise là est normalement lié au gouvernement américain et normalement et des armes fabriquées donc vont au gouvernement américain sauf que là il a l'air de se passer des trucs pas très très clair donc cette jeune femme est à la possibilité donc de récupérer des preuves et donc du coup le fbi lui demande donc de ramener les preuves et elle sera protégée et tout ira bien il n'y aura pas de problème sauf que ça c'est en théorie évidemment donc on se doute que si c'était aussi facile que ça il n'y aurait pas de film donc forcément les choses se passent mal et il s'avère qu'en fait l'affaire est beaucoup plus grave que ce qui n'y paraît et les en fait les plus hautes sphères sont impliqués donc il ya des gens qui travaillent pour le gouvernement qui sont impliqués à une grosse échelle et donc du coup forcément ils vont vouloir et tout fait l'affaire et donc on est sur une histoire de trafic d'armes d'armes hautement moderne hautement sophistiqué et évidemment il va y avoir une histoire donc d'affaires de mafia russe grosso modo c'est pour résumer rapidement et pour ne pas trop spoiler l'histoire et et donc du coup le marshal va se retrouver dans cette affaire là et du coup il va il va il va m'en donner être un petit peu perdu de plus savoir à qui peut faire confiance et qui ne peut pas faire confiance étant donné qu'on ne sait pas qui est impliqué dans le gouvernement qui ne l'est pas du coup ça va donner lieu à beaucoup d'actions à des missions difficiles enfin non c'est toujours une mine une seule mission mais à des moments difficiles il ya des scènes de cascades assez 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 balèze surtout une en rapport avec un avion évidemment un petit peu d'humour beaucoup d'action des fusillades etc et puis finalement comme la 99,9% des films de cette époque là des années 90 le film se finit bien donc voilà ça c'est un petit spoil mais bon assez c'est pas difficile à deviner enfin ça se finit bien mais pas pour tout le monde mais bon voilà ça ça fait partie des des choses humoristiques que je ne peux pas vous dévoiler sous peine de de spoiler donc voilà un petit peu pour résumer le film alors on retourne maintenant sur la fiche wikipédia alors oui je sais plus si je l'ai dit tout à l'heure mais voilà je redis encore une fois c'est pas c'est pas mon film d'action préféré mais c'est un film d'action que j'aime bien que je trouve sympa et que je trouve assez cool de regarder à l'occasion alors production jeunesse et développement john millius participe au film comme script doctor à la demande d'un l'autre chose et guerre qui a dirigé qui a dirigé dans conan le barbare de 82 franck darabon et william wisher participent aussi à des réécritures le film devait initialement avoir un api indromantique mais la faim sera changé après les projections de tests négatives ah oui avec un il ya des moments dans le film où je me demande si à si la fille elle a pas un coup de coeur pour le personnage de l'effaceur et s'ils vont pas finalement se mettre ensemble dans beaucoup de films d'action de les années 90 ça se finit toujours pas toujours mais très souvent comme ça et finalement c'est pas le cas dans le film donc c'était assez étonnant donc du coup ils ont changé les choses distribution des rôles jonathan price a été envisagé pour le rôle de l'us marshal robert de guérin finalement attribué à james khan sven hollet torsen bodybuilder cascadeur danois et amis d'un autre chose et guerre apparaît dans le rôle d'un gangsta russe bon après ça parle du tournage et peut-être pas tout lire arnold schozenegger a choisi lui-même le directeur de la photographie adam greenberg qui a notamment travaillé sur terminator de 84 et terminator 2 le jugement dernier 91 les relations entre le réalisateur tchock recel et le producteur arnold de copelson sont très tendu durant le tournage ils refuseront de s'adresser la parole alors chose les gars servi d'intermédiaire et organiser l'échange entre les deux hommes notamment en propos de la logistique et des planning c'est drôle quand même à ce point là donc ça fait un petit peu le truc de gamin quoi après faut voir j'ai été pas sur place donc je connais pas le contexte mais ça devait être assez comique critique l'efface l'effaceur obtenu critique allant de mitiger un négatif si le site roten tomatoes lui attribue le pourcentage de 36 % la catégorie all critiques sur la base de 45 commentaires et notre moyen de 4,9 sur 10 un pourcentage de 42% dans trop top critiques sur la base du critique de 12 critiques et notre moyen de 5,3 sur 10 ce métacritique et attribuer un score de 56 sur 100 pour la base de 18 commentaires au box office sorti dans 2410 salles aux stades unis l'effaceur prend la première place du box office avec 24 millions 566 mille 446 dollars de recettes le week-end de la sortie pour une moyenne de 10 193 dollars par salle ce qui lui permet de détrôner disjoncté disjoncté ça a été avec jim carré un film que j'aimais bien ça fait longtemps que j'ai pas vu donc je ferai que je revois qui occupait la tête du box office le week-end précédent les recettes américaines atteignent 101 millions 295 1562 dollars en fin d'exploitation à l'étranger les films en grage 141 millions de dollars supplémentaires portant le total des recettes mondiales à 242 millions 295 1562 dollars donc effectivement c'est un succès en france où il est distribué jusqu'à 444 salles l'effaceur prend la tête du box office durant les deux premières semaines de sa sortie avec 824 mille 776 entrées pour un démarrage à 583 mille 598 entrées après huit semaines resté à l'affiche effaceur finit son exploitation à 1 million 486 mille 432 entrées donc c'est plutôt pas mal après il ya eu pas mal récompenses le bambi awards le golden aï le golden aï caméra le bmi film un tv award puis à des nominations aux oscars de 97 et la mtv mtv movie et tv award de 97 alors il ya un petit commentaire la société fictive syrez ou syrez devait initialement être nommé cyrex cependant la production reçoit des plaintes de la véritable société cyrix le nom sera ainsi changé en post production grâce aux effets spéciaux numériques et aux dialogues et qui seront redoublés voilà pour la petite info alors le dvd dont nous c'était un dvd acheté dans une ressourcerie donc je crois qu'on avait dû payer dans les 1 euro là si on cherche le dvd donc il ne semble plus commercialiser depuis un bon moment mais il ya eu quand même un certain nombre d'éditions différentes il ya eu une édition par exemple comme celle ci mais c'est assez étonnant d'avoir une édition comme sur ce format là d'ailleurs je suis assez perplexe mais parce qu'il s'agit d'un dvd édité par la one air bros à sachant que les preuves la plupart des premiers dvd édité chez one à bros c'était pas sous ce format là c'était plutôt son format cartonné en fait où ça se déplie et souvent ça s'abîmait avec des années c'était pas forcément très solide sur la durée de vie surtout en occasion donc du coup ça c'est que de trouver un un air bros l'époque sous ce format là mais pourquoi pas du coup si vous cherchez le dvd je vous conseille plutôt de d'aller sur de l'occasion plutôt que neuf parce que sinon les prix ça tendance à monter sur le sur le neuf après j'ai parlé sur tous les sites j'ai fait quelques recherches comme ça j'ai regardé sur amazon il ya il ya plein de deux formats différents mais dans tous les cas ça ne semble plus expédé vendu par amazon sur une des fiches donc on peut voir que neuf il faut compter minimum 11,94 et ça va jusqu'à 32 euros donc ça c'est pour amazon sur rakuten donc il ya plusieurs fiches différentes il y en a une par exemple où on voit que le dvd est élité dans la collection les meilleurs films d'action donc c'est une collection où on voit là l'image en petit au milieu et puis il ya une grosse bande verre au milieu qui fait un genre de cadre c'est assez moche comme édition au niveau pour garder une collection je trouve c'est pas top top après ils ont fait beaucoup de films dans cette collection là en général quand j'ai le choix j'essaie d'éviter ce genre de collection à les prendre plutôt dans les les premières éditions on voit dans cette collection là il est à partir de 80 centimes donc là sinon dans une édition qui semble être similaire à celle que j'ai si on cherche vraiment neuf à tout prix donc il faut compter minimum 19,90 sur akuten ce qui est vraiment cher quoi sinon d'occasion sur akuten on peut trouver à partir de sur cette fiche là de 3 euros ce qui est quand même cher mais après il ya pas internet donc j'ai pas regardé mais il ya je sais pas au pif il ya fnac il ya ib il ya le bon coin il ya vinted c'est donc en cherchant peut peut-être trouver différents prix assez correct après le dvd est assez assez courant donc on doit pouvoir le trouver bon hypermarché vous trouverez plus mais dans les magasins d'occasion style dans les caches ça vers moins de trouver assez facilement ou à pourquoi pas à l'occasion en brocante ou quoi donc voilà c'est pas un dvd difficile à dénicher et a plutôt à trouver un sur l'occasion si vous cherchez après c'est c'est pas le meilleur film d'action mais c'est sympathique comme j'ai dit après c'est peut-être plus pour la nostalgie ou pour les fans de schoenegger ceux qui veulent faire le full c'est de la collection complète des films de schoenegger voilà d'ailleurs savent c'est vrai que les films de schoenegger des années 90 ont quand même pas mal de points communs avec les films d'action de sylvester stallone le genre de réplique culte avec les petites notes d'humour tout ça et puis bon en même temps c'est très ancré 90 aussi c'est pour ça basse et les années 90 c'est pour moi donc une période assez où j'ai où j'ai beaucoup regardé de films à télé cinéma tout ça donc voilà j'avais commencé en même temps je suis des années 80 donc je crois que c'est la période où j'ai le plus regardé les films donc les films d'action c'est une grosse période film d'action à cette époque là voilà voilà sur ce donc on vous souhaite une bonne fin de week-end on vous dit à très bientôt et au revoir revoir